La Côte d'Ivoire a désormais un nouveau vice-président en la personne de Thiemoko Méliéconné. Un choix que Guillaume Soro apprécie mais avec une once de regret. Le président de Génération Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soro s'est prononcé sur la nomination de Thiemoko Méliéconné à la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire. Elle estime que le remplaçant de Daniel Cablan d'un camp méritait mieux. Un poste de président pour Guillaume Soro, ce choix de casting devait se faire au niveau depuis la présidentielle d'octobre 2020. Car selon lui, une telle décision aurait évité à la Côte d'Ivoire beaucoup de désastres. Il aurait été préférable que M. Ouattara sollicitât la candidature de M. Coné Mélié à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire aurait peut-être ainsi évité la crise post-électorale. Des centaines de vies auraient été sauvées. Et les Ivoiriens vivraient sans doute en paix. A fait remarquer, à travers une publication sur les réseaux sociaux, l'ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement en exil. Je suis ravi de voir mon ancien directeur de cabinet et ministre M. Coné-Tiemoko Mélié être valorisé. Toutefois, Guillaume Soro a invité les Ivoiriens à toujours maintenir leur attention sur l'intérêt essentiel de la Côte d'Ivoire. Et cet intérêt est que la réconciliation et la paix soient partagés partout. En tout état de cause, gardons le cap sur le bien commun de la Côte d'Ivoire, le dialogue, la paix, le rassemblement et la réconciliation. Telle est ma conviction et telle est mon espérance pour notre pays, a-t-il noté. Reconnaissance du mérite de Coné-Tiemoko Mélié d'Anglais, l'ancien député de FERC SC Dubous est réjoui de la nomination de son ancien collaborateur. Au double plan personnel et symbolique, je suis ravi de voir mon ancien directeur de cabinet et ministre M. Coné-Tiemoko Mélié être valorisé. J'ai eu autrefois à apprécier avec entière satisfaction ses qualités, c'est féliciter Guillaume Soro. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le portrait du nouveau vice-président Tiemoko Mélié Coné faut-il le souligner, Guillaume Soro a saisi cette occasion pour marquer son renouvelé le désaccord qui existe entre lui et son ancien mentor Alassane Ouattara. Il est revenu sur le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Il défend mordicus qu'il y a eu violation de la constitution ivoirienne. Au plan politique, vous connaissez tout ma position concernant le troisième mandat de M. Ouattara. Pour moi, c'est une question principielle. Je n'ai pas adhéré au viol de la constitution, notre loi fondamentale, a-t-il soutenu.